Si vous êtes familier avec les conteneurs, alors vous avez sûrement déjà entendu parler de Kubernetes. Kubernetes, c'est tout simplement l'orchestrateur le plus populaire pour la gestion des conteneurs. Et pour la petite histoire, en fait, Kubernetes a été créé par Google, qu'ils ont ensuite donné à la Cloud Native Computing Foundation, et du coup maintenant c'est un outil open source. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'essentiel à retenir de Kubernetes. Allez, c'est maintenant et c'est parti mon cookie ! Pour comprendre ce qu'est Kubernetes, il faut d'abord savoir ce qu'est un conteneur. En gros, la virtualisation par conteneur est une méthode de cloisonnement au niveau de l'OS et est basée sur la technologie de virtualisation Linux LXC, pour Linux Containers. Le principe est de faire tourner des environnements Linux isolés les uns des autres dans des conteneurs tout en se partageant le même noyau Linux, le kernel donc. Le conteneur virtualise seulement l'environnement d'exécution, comme le processeur, la mémoire vive ou le système de fichiers, et ne virtualise donc pas toute la machine, notamment un nouvel OS comme pour une VM. Le conteneur est donc plus léger que la VM, ce qui permet de créer beaucoup plus de conteneurs que de VM sur un même serveur. Docker est un exemple de technologie de virtualisation par conteneur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les conteneurs et notamment Docker, je vous invite à voir la vidéo dédiée sur ma chaîne. A noter que pour le reste de la vidéo, je vais prendre l'exemple des conteneurs Docker pour illustrer les fonctionnalités de Kubernetes. Et justement, comme un conteneur est fortement relié au kernel, le conteneur n'a pas conscience de ce qui se passe en dehors de ce kernel et donc de la machine haute. Et c'est là que Kubernetes intervient. C'est Kubernetes qui va apporter l'orchestration et la gestion des conteneurs sur des clusters de serveurs. Dit autrement, Kubernetes permet de prendre en charge plusieurs kernels et donc de pouvoir gérer les conteneurs sur ces différents serveurs hautes Linux, qu'ils soient physiques ou virtuels, ou alors situés dans des clouds publics privés ou hybrides. Les fonctionnalités d'orchestration de Kubernetes vous permettent de créer des services applicatifs, que ce soit front-end ou back-end, et ceci sur plusieurs conteneurs. Kubernetes permet aussi de planifier l'exécution de ces conteneurs dans un cluster, de garantir leur intégrité au fil du temps et enfin d'assurer leur monitoring. Avec Kubernetes, le développeur n'a plus à s'occuper de la gestion des VM. Il a à disposition directement son environnement d'exécution, qui est le conteneur, pour pouvoir y déployer son code. Et c'est Kubernetes qui va s'occuper des couches infrastructures sous-jacentes. Avec Kubernetes, le développeur n'a plus à s'occuper des couches d'infrastructures. Il n'a pas besoin de savoir où tournent les applications, l'infrastructure sous-jacente étant masquée pour le développeur. Voyons maintenant les composants majeurs de l'architecture de Kubernetes. Il y a d'abord le Kubernetes master, qui est le serveur contrôlant les nodes. Et les nodes sont des nues esclaves, qui sont en fait des machines hébergeant les hôtes Docker qui exécutent les tâches qui leur sont assignées. Au sein des nodes tournent des pods. Le pod, quant à lui, est un environnement d'exécution d'un ou de plusieurs conteneurs Docker. Et c'est le master qui va dire quel node va faire tourner un pod non ordonnancé en se basant sur la disponibilité des ressources. Le master gère l'utilisation des ressources sur chaque node afin de s'assurer que la charge de travail n'est pas en excès par rapport aux ressources disponibles. Pour accomplir cet objectif, Kubernetes doit connaître les ressources disponibles et celles actuellement assignées sur les serveurs. Et ces informations sont apportées par les kubelets. Le kubelet est un composant exécuté sur des nœuds et qui s'assure que les conteneurs définis ont démarré et fonctionnent comme prévu lors de leur conception. Si un nœud tombe, c'est le composant kubelet qui va le signaler au master. Et c'est justement le master qui vérifie le nombre de copies identiques demandées d'un pod et qui doivent s'exécuter dans le cluster. Le master gère donc aussi la résilience des pods. Prenons un exemple. Disons que les deux premiers pods que vous voyez sur votre droite sont des réplicas. Ce modèle de pod A a été défini dans le master comme devant être présent en double sur ce cluster. Du coup, si le node 2 tombe, Kubernetes va exécuter ce pod dans un autre nœud disponible. La scalabilité horizontale sera quant à elle réalisée en instanciant l'application dans de multiples pods. Et maintenant, on va voir plus en détail ce qu'il y a dans ces pods. Le pod est donc un environnement d'exécution qui peut contenir un ou plusieurs conteneurs Docker. On va déployer deux conteneurs sur un même pod s'il est nécessaire de partager les ressources locales. En effet, tous les conteneurs d'un pod partagent une même adresse IP, les mêmes ports réseau et d'autres ressources du pod. Autre notion importante, c'est celle du volume. Le volume, c'est un espace de stockage accessible à tous les conteneurs sur un pod et il répond à deux besoins. Le premier, c'est le besoin de préserver les données au-delà du cycle de vie d'un conteneur. Les données et fichiers dans un conteneur sont éphémères. Donc si les données utilisées par les conteneurs doivent être conservées au-delà du cycle de vie d'un conteneur, ces données seront stockées dans le volume. Ensuite, le volume est nécessaire pour le partage des données entre deux conteneurs. Quand plusieurs conteneurs s'exécutent dans un même pod, il est souvent nécessaire de partager les fichiers et les données entre eux. Et ça, c'est réalisé via le volume. Passons maintenant à la notion de service. Le service dans Kubernetes, c'est un point d'entrée permettant un accès load balancer à un groupe de conteneurs identiques. Autrement dit, c'est une VIP ou Virtual IP. Kubernetes va fournir un service de routage en assignant une adresse IP et un nom de domaine à un service et va équilibrer la charge du trafic vers différents pods. Les requêtes de services sont alors transférées par Kubernetes vers un des pods du service. Ces services correspondent à des tiers applicatifs, c'est-à-dire front-end, comme ici avec le serveur web, ou back-end avec le service base de données. Pour terminer, voyons comment tout ça marche globalement. Kubernetes s'exécute au-dessus de l'OS et interagit avec les pods de conteneurs qui s'exécutent sur les nœuds. Le master Kubernetes reçoit les commandes de la part d'un administrateur ou d'une équipe DevOps et va relayer ses instructions au node. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce système de transfert fonctionne avec des services et le nœud le plus adapté pour cette tâche va être choisi automatiquement. Il va ensuite allouer les ressources aux pods désignées dans ce nœud pour qu'ils effectuent la tâche requise. Lorsque le master planifie un pod dans un nœud, le kubelet de ce nœud ordonne à Docker de lancer les conteneurs spécifiés et c'est Docker qui va démarrer ou arrêter les conteneurs. Le kubelet collecte ensuite en continu le statut de ces conteneurs via Docker et rassemble ces informations sur le serveur master. On voit donc qu'avec Kubernetes, les ordres proviennent d'un système automatisé et non plus d'un administrateur qui va assigner manuellement des tâches à tous les nœuds pour chaque conteneur. Enfin, je vais terminer en vous donnant quelques exemples qui vous montrent l'importance qu'a aujourd'hui Kubernetes dans l'écosystème des conteneurs. Le premier exemple, c'est avec AWS. Aujourd'hui, AWS a intégré Kubernetes comme un service dans son catalogue qui s'appelle tout simplement Elastic Kubernetes Service. Autre exemple significatif, c'est Docker. Docker qui pourtant a son propre orchestrateur maison qui s'appelle Swarm. Swarm est le concurrent direct de Kubernetes. Mais malgré tout, Docker laisse la possibilité de choisir entre Kubernetes ou Swarm. Enfin, Red Hat l'a également intégré dans son offre de passe OpenShift qui allie donc Kubernetes et Docker. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501